salut bonjour à tous alors aujourd'hui nouvelle vidéo qu'est ce que c'est c'est la fameuse vidéo des cadeaux de noël anniversaire du coup non ? bah certain on a eu anniversaire pas moins oui bah oui moi aussi mais pas tout pour ma part comme ça au moins vous savez mais on précisera oui donc voilà bienvenue sur la vidéo cadeau de noël et anniversaire et du coup ça risque des puns pour noël 2022 ouais préparez vous un truc à boire à manger quelque chose parce que là franchement ça va être long quand on regarde tout le bazar tout devant nous d'ailleurs on est dans notre dressing pour filmer aujourd'hui on s'est dit ça va être bien posé sur notre petit canapé c'est bien oui allez allez let's go c'est parti donc je vais commencer je vais ouvrir le bal et bah tiens c'est un truc disney comme par hasard j'ai eu un anniversaire c'est le thème c'est l'étrange noël de mister jack de monsieur jack je sais pas en fait du monsieur en français j'imagine tada une belle figurine comme celle-ci on voit la green light wow wow regardez moi cette beauté il est trop beau alors t'as eu ça qui j'ai eu ça mon frère d'amour valentin et marina ma belle soeur d'amour non mais franchement elle est trop belle et en fait si vous voulez il y a la petite tête citrouille dans la main elle peut se switcher avec la tête de jack c'est sympa donc super cool en plus la boîte elle est stylée et je me suis dit pourquoi pas ah bah regardez ça switch pourquoi pas ouais la garder en déco pour halloween et une fois la période halloween noël après elle fait plus halloween que noël celle-ci et des fois c'est plus quand jack il est tu mets la citrouille à halloween tu mets la tête de jack c'est vrai mais c'est vrai que on aime bien avoir des trucs qu'on ressort à telle ou telle période donc voilà je pense que ce sera une figurine d'halloween et franchement top l'idée j'approuve allez moi je vais y aller je la garde je vais prendre un peu n'importe quoi ce que j'ai sur le côté comme ça sans trier n'importe quoi ouais je vais d'abord vous présenter bah ma coque de téléphone j'ai une nouvelle coque de téléphone elle est lila avec un petit coeur doré comme ça elle est trop trop belle j'ai eu par moi et j'adore voilà voilà mon premier truc et que j'aime trop ça va alors j'ai eu peur ensuite je l'avais mis dans ma liste je veux pas dire je m'excuse par avance des fois je vais pas préciser si c'est anniversaire noël parce que j'ai peur des fois de me tromper parce que comme moi mon anniversaire est en décembre et que comme ma famille n'habite pas à côté en général mes cadeaux noël anniversaire je les ai plus ou moins en même temps par certaines personnes du coup des fois j'oublie je me souviens de la personne mais j'oublie si c'est noël ou anniversaire du coup j'avais mis sur ma liste que je voulais un calendrier un nouveau calendrier 2023 parce que nous on aime bien dans le salon mettre tous nos rendez-vous les horaires du travail enfin tout ça sur notre calendrier pour bien s'organiser même avec un calendrier des fois c'est moi ça me rappelle tout mais je trouve ça super pratique parce que du coup souvent c'est l'eau qui note dans le calendrier et moi quand j'oublie et que par exemple si elle est pas là ou qu'elle est occupée je peux aller voir sur le calendrier ah oui hop trop pratique donc les cadeaux pratiques qu'on adore et j'avais choisi ce modèle là c'était sur le japon voilà tout simple les calendriers carrés et c'est le format idéal qu'on adore vous allez voir les rendez-vous où on montre que les images et pas les rendez-vous non mais du coup en gros voilà un peu enfin c'est des paysages japonais mon foji tout ça c'est vachement beau les cerisiers en fleurs et tout donc je vais pas tout montrer mais vous voyez un peu le style et on aime beaucoup c'est bah les carrés comme ça où on a bien de la place pour écrire du coup tout bah nos rendez-vous les horaires et des fois dans une journée il peut avoir tellement rendez-vous des trucs des machins c'est ça même les invités les journées prévues enfin tout ce qu'on a de prévu en fait vraiment le truc idéal pour planifier on va regarder et comme c'était la nouvelle année après on avait besoin d'un nouveau voilà donc j'ai eu ça je suis trop contente à ma tante alors moi je vais rester dans le truc pratique alors on a demandé pas mal de trucs pratiques quand même ouais moi avec mes rendez-vous et tout d'habitude j'ai un petit dossier santé sauf que c'était un noir pailleté que j'avais sauf que il est mort il a arraché de tous les côtés ça fait 3 ans que je l'ai et comme j'utilise tout le temps bah voilà du coup j'avais un nouveau dossier santé et il est blanc pailleté voilà voilà ça c'est pratique c'est les pochettes en fait c'est comme ça vous pouvez mettre des cartes et des papiers ici donc c'est trop bien alors c'est pratique j'avais mis sur ma liste et j'ai eu à ma belle-maman et à mon beau-père j'ai eu également on va rester dans le côté pratique j'ai ça sous la main c'est il nous fallait un petit thermomètre vous savez d'intérieur pour savoir combien il fait avec l'heure la date tout ça c'est toujours pratique on voit s'il fait chaud ou s'il fait froid l'humidité aussi il y a le niveau d'humidité il y a le normal il y a sec et humide c'est pratique et du coup on a mis pas mal de choses pratiques mais vous inquiétez pas il n'y a pas que ça mais on en a quand même mis parce qu'on a une liste pour nos proches parce que en général dans nos familles ils aiment bien quand même qu'on ait une liste c'est plus simple et du coup il y a souvent on a des cadeaux surprises et des cadeaux surprises de la liste et donc les trucs pratiques en général c'était sur nos listes et du coup ça leur fait plaisir aussi de contribuer à des trucs pratiques et c'est très bien ça aussi j'ai eu à l'une de mes tantes ok il est déjà installé et là c'est juste la boîte je monte juste la boîte après je pense pas que ce soit le truc qui vous intéresse le plus moi je poursuis je vais montrer les deux en même temps j'ai eu la saison 1 et 2 de la série Legacies donc vous savez c'est la suite de The Vampire Diaries et The Originals avec les enfants et tout ça j'ai jamais vu donc ce sera vraiment l'occasion surtout que moi j'adore The Vampire Diaries et The Originals donc j'ai hâte de voir ça et du coup j'ai eu à ta marraine et ta tante yes 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 ensuite du coup j'ai eu un truc que je voulais bien que je voulais vraiment bien que je voulais très très bien ben ouais parce qu'on gare une quoi en fait je voulais parce que c'est aussi une série et d'ailleurs je ne l'ai même pas fait exprès série série c'est la dernière saison de Dexter donc j'adore Dexter c'est vraiment une série que j'ai adoré même si la fin est très compliqué et très mais voilà j'aime quand même même si j'avoue que la fin aurait pu être meilleure déjà moi la fin de celle d'avant moi je n'en sais pas oui c'est ça et du coup là c'est la suite qui se passe des années plus tard tout ça donc je ne vais pas spoiler je ne vais pas parler plus pour éviter de spoiler parce que je ne sais pas s'il y a des gens intéressés par la série qui n'ont pas tout vu mais du coup c'est la dernière saison qui est sortie vraiment plusieurs années après parce que je ne sais plus quand ça s'est fini Dexter mais je dirais il y a plus de 5-6 ans et du coup en fait elle n'est pas dispo sur les plateformes que nous on a de streaming voilà on a que de temps en temps on est à Prime mais encore pas tout le temps sinon Disney Plus et Netflix c'était sur aucun de tout ça c'était sur Canal et Canal ça coûte trop cher du coup on vous a des fois regardé sur internet sur certains sites de streaming mais vous connaissez les sites de streaming gratuits en général c'est plein de pubs c'est galère ça saute machin truc il n'y a rien de plus agréable que de regarder sur sa propre télé donc je suis super contente et je l'ai vu du coup à mon beau-frère et à ma belle-sœur au pays romain merci alors moi je vais poursuivre j'ai eu un livre pour continuer ma collection donc c'est les livres Hachette et Rose et ça j'ai lu sur les vilains j'ai eu le dernier sorti Retour au pays imaginaire avec le Capitaine Crochet je connais pas juste ici j'ai eu un tas grand-mère je connais pas ce vilain je connais pas ce vilain le Capitaine Crochet ah je regrette donc voilà pour compléter ma collection oui trop beau par contre trop beau moi je vais continuer avec des habits un t-shirt donc ce t-shirt là c'est de la marque Vans je ne suis pas en collaboration avec les Vans ne vous inquiétez pas c'est juste que j'adore Vans donc ça c'est le dos j'essaie de le mettre un peu plus loin sans te bouculer elle cache la tête tu sais et voilà le petit logo est sympa je l'ai eu à ma belle-maman donc merci beaucoup j'adore 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 c'est mon premier t-shirt Vans j'adore Vans en fait mais c'est vrai qu'en général c'est rare que j'achète de la marque c'est vrai en chaussures oui mais en vêtements j'ai pas non plus 36 milles à faire de marque donc là je suis contente parce que c'est une marque tu mors ton affectionné alors tu es là je regarde non mais je veux dire à part enfin je veux dire les trucs chers style les spiritières et tout ça et encore moi à moi j'en ai pas beaucoup c'est toi qui en a le plus mais les t-shirts de marque et tout j'en ai pas 36 milles donc ouais donc ouais contente comment elle a mis court à ce que je dis donc voilà à moi j'ai encore eu donc un livre de la série des vilains d'ailleurs c'est celui qui me manquait avant que Capitaine Crochet il sorte récemment il s'agit de Cœur de pierre avec Madame de Tremaine Madame de Tremaine donc j'ai eu pareil à ta grand-mère à ta ma reine à ta tante c'était pour mon anniversaire à Noël en même temps aussi donc super je vais pouvoir compléter cette collection bah là elle est complète celle-là des vilains jusqu'à ce qu'il en sorte à nouveau mais elle est complète là ensuite j'ai eu du coup elles sont là pour rester du coup dans le thème des nouvelles vans waouh chaque nouvel livre encore des nouvelles vans ouais bah comme vous vous souvenez comme l'année d'avant l'année d'avant des vans des classiques comme j'adore mais comme moi j'abîme beaucoup en plus les chaussures c'est pour ça qu'en général j'aime bien demander une nouvelle paire de vans et t'as eu un ? de quoi ? de vans ah ma marine non mais elle est complètement à côté de la france je poursuis avec toujours un livre mais il s'agit cette fois de la collection Dangerous Secrets j'ai eu Mulan l'antidote donc celui-ci pareil à ta marraine tante et grand-mère de ce côté-là du coup pour Noël anniversaire ensuite c'est un paquet tout le monde un paquet encore ? elle a dit oui c'est pour Noël anniversaire elle a dit ah oui oui non parce que non ouais on avait fait un petit goûter de Noël en avance ouais c'était cool et du coup bah pour rester dans l'univers basket vans machin j'ai eu une brosse pour comment dire entretenir les sneakers pour nettoyer les les paires de baskets c'est une brosse électrique de la marque Philips si ça vous intéresse et c'est super sympa elle ressemble à ceci et elle a plusieurs embouts de tête en fonction de la matière de la chaussure donc voilà je ne l'ai pas encore testé donc à tester attendez on attendait le haul pour vous montrer tout ça et après hop encore il y a des trucs qu'on a utilisé direct franchement pas grand chose moi il y a que mon dossier santé mais comme tout n'était pas mangé et que ça restait dans les sacs il y a quelques jours on l'a déjà testé mais sinon c'est pour ça qu'il y a des trucs qu'on n'a pas encore utilisé mais après aussi les trucs style passeport santé calendrier après tout ça c'est les trucs qu'on a déjà utilisé yes donc voilà je l'ai eu à mon frère ma belle soeur alors je poursuis j'ai eu donc un livre Dangerous Secret encore et j'ai eu la véritable histoire de Iduna et Agnar donc de la reine des neiges ça ça m'intéresse de ouf j'ai trop envie de de savoir toute cette histoire et tout parce que dans le film voilà ils disent un peu et tout mais là je suis sûre elle a vraiment les détails et tout donc ça va être sympa et j'ai eu à ma maman oh ok 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 ensuite c'est du Disney ouh bon il a eu je sais mais là moi c'est bien j'avais pu montrer Disney depuis Jack ah ouais c'est un petit livre c'est le petit guide des Mickey cachés vous savez j'avais déjà montré sûrement dans un hall il y a longtemps celui sur la Californie et là c'est les Mickey cachés de Walt Disney World voilà il y a assez épais celui-là et c'est comme l'autre vous retrouvez du coup vraiment tout les Mickey cachés que vous pouvez retrouver dans les parcs vous avez les photos, les illustrations et avec du coup le descriptif où il se trouve et à quoi ça fait référence enfin une tête de Mickey bien sûr mais je veux dire en fonction du thème de là où ça se trouve des fois je parle sans réfléchir c'est incroyable parce que je l'ai eu à Guillaume merci si tu regardes cette vidéo merci à toi il va la regarder et la demander bah moi je poursuis bah c'est marrant c'est aussi Guillaume quelle coïncidence pour mon anniversaire en avance j'ai eu le livre Spellbook donc le livre des sortes de Hocus Pocus et il est trop beau il est en anglais il est en vrai et ouais bah non mais franchement il est magnifique et comme je suis une grande fan de Hocus Pocus on le sait ah bon ? et bien voilà quoi je vais vous montrer vite fait juste je vais vous montrer par exemple une illustration par exemple par exemple par exemple allez hop voici Sarah Sanderson voilà il est assez gros et tout donc franchement trop bien dans ma collection Hocus Pocus merci Guillaume alors un petit cadeau de ma petite femme enfin qui me l'a offert c'est pas son cadeau elle comme elle sait que j'adore l'attraction Toy Story Mania aux Etats-Unis elle m'a offert ce jeu très vintage moyen vintage bah je sais pas parce que vintage c'est encore plus bon la Ouïe ça commence à être vintage mais toujours sympa et puis comme on a toujours notre Ouïe c'est les Toy Story Mania sur la Ouïe ça rappelle l'attraction ça va être nostalgique je sens qu'elle va avoir à dire pourquoi je me fais ça pourquoi je lui achète des trucs bah pour te battre et qu'elle va me bassiner avec pourquoi je fais ça parce que je l'aime bon voilà c'est bien pour ça parce que franchement mon dieu non mais parce qu'elle va vouloir me bassiner avec ça tout le temps mais non ah si déjà l'attraction elle me dit tu veux la faire tu veux la faire alors ensuite moi bon je vais poursuivre ici on a une petite boîte je vais vous montrer ça dans la boîte parce que c'est quand même mieux j'ai eu un joli vert il y a des couleurs comme ça un peu voilà avec des paillettes donc c'est iridescent et c'est du violet, rose, bleu c'est sympa et puis donc je l'ai eu du côté de ta marraine teinte et mimi trop beau j'ai hâte de le mettre trop trop beau voilà teinte c'est holo genre holo graphique c'est tout ça pour rester du coup dans le côté pratique je dis pour rester alors que depuis le début j'étais plus dans le côté pratique mais c'est pas grave elle est à côté de la plaque oh chut faut pas dire ça il y a une plaque et bah elle est je suis encore plus loin je crois je suis peut-être derrière même t'es dedans t'es tombée dedans non j'avais demandé du coup un thermomètre pistolet frontal mais ça c'est trop bien vous savez pas franchement c'est trop content quand tu as eu ça j'ai fait mais trop bien c'est trop bien c'est beaucoup plus précis et tout des trucs à mettre sous les cèdres etc plus hygiénique plus hygiénique aussi super bien donc voilà surtout quand on vit à deux que voilà plus tard après famille tout ça franchement t'as pas envie de mettre tout le temps même si tu le nettoies t'as pas envie de mettre tout le temps le même thermomètre alors ça frontal et hop en un bip t'es scanné on dirait les petites scannettes des magasins j'adore le concept mais ça c'est cool ou alors quand t'es dans buzz quand elle sera malade j'irai fait TIT ah la fièvre c'est ça donc merci à mes parents alors moi je vais poursuivre j'ai eu un steelbook oui oui un steelbook j'ai eu les animaux fantastiques les secrets de Dumbledore regardez moi cette beauté il est magnifique avec la plume et tout là waouh trop trop beau j'adore 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 on adore les animaux fantastiques et tout et j'ai eu mon beau frère Mickaël on l'a vu le regarder depuis mon beau frère Mickaël et ma belle soeur Lorraine on l'a plus vu en plus depuis qu'on l'a vu aussi bah c'est ça donc on va se faire un plaisir de se le revoir de se le revoir de se le revoir merci ouiiiiiii ensuite j'ai eu un livre de recettes tiens ça faisait longtemps ah ça y est vous allez en avoir du coup à nos voisins préférés Alain et Chantal ils m'ont offert ce gros livre de recettes asiatiques il est super beau hein du coup je l'ai déjà feuilleté donc il y a énormément de recettes j'ai déjà repéré des choses que je veux qu'elle me passe il y a des recettes vraiment des basiques comme des makis etc des trucs un peu plus compliqués et tout en fait ouais donc voilà c'est l'occasion de cuisiner ça m'en parle de la beauté de son livre en plus il est super beau ouais ouais donc voilà c'est trop trop beau et puis il y a vraiment des recettes asiatiques de plusieurs pays asiatiques donc c'est vraiment cool c'est vraiment divers en plus je pense que Alain et Chantal ils vont peut-être regarder cette vidéo donc merci ah oui 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 je pense bien alors moi je poursuis en même temps que mes cadeaux j'ai eu un petit masque comme ça pour le visage donc des sirènes mermaids comme ça à ma maman donc elle sait que j'adore ça et puis c'est trop mignon la sirène et tout c'est une forme élégératante et revitalisante hum ensuite 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 j'ai eu à ma belle maman et à ta maman du coup ça va dessus ça va être de pair je vais plus tarder ma mère regarde les vidéos tu le sais bah oui je sais que tu regardes bah t'es ma belle mère et t'es sa mère du coup voilà ouais mais du coup si c'est ta mère c'est ma mère c'est vous fille oui dans ce sens là bon arrêtez de m'embrouiller l'esprit du coup j'ai eu une casquette casquette belle elle est pas à ma taille tu l'as pas encore mise à ta taille mais c'est parce que c'est toi qui l'as mise en dernière tu l'as pas encore mise à ta taille t'as voulu l'essayer du coup voilà là qui est mieux magnifique magnifique elle est belle stitch en mode tie and die en plus trop trop belle non mais mes cheveux c'est nain qu'aujourd'hui oui mais moi aussi bon désolée je viens de travailler en fait on aime pas nos cheveux voilà ouais faut que j'ai le cheveux quoi pareil couleur stitch superbe merci pour cette casquette c'est génique j'en avais lu je vais lui emprunter de temps en temps hum de ton bout en seulement elle me prend bien mes casquettes ok c'est vrai que j'en ai sur Youtube par exemple c'est vrai donc euh voilà c'est égal on va dire il plaît j'ai quoi quoi hein alors moi ouais euh je vais vous montrer du Disney parce que j'ai eu Disney vilain j'ai eu le tarot vous l'avez sûrement vu passer celui-ci on le voit partout c'est vrai je le vois beaucoup sur Instagram le tarot des vilains franchement il est incroyable je vais vous montrer 2-3 cartes parce que ça vaut le détour mais vraiment hop franchement trop 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 beau il faut que je lise un peu tout mais franchement magnifique regardez c'est crook c'est crook vas-y montre les cartes les cartes les cartes non elles sont sublimes elles sont sublimes voilà vous avez différents vilains représentés et certains très rares qu'on voit jamais franchement c'est super sur le tour ah j'adore il y a ta matoa là il y a même ta rame là brillez ça voilà elles sont magnifiques j'ai trop hâte d'explorer un petit peu le livret qui va m'expliquer un petit peu les cartes et ensuite essayer de faire des petits tirages tout ça parce que ça m'intéresse tout ça voilà les cartes je vais me transformer en docteur fastidier mais sinon on en parle de la boîte elle est aussi sublime que les cartes franchement un beau travail et c'est Hachette Heroes j'adore Hachette Heroes bravo Hachette Heroes bien riche quoi ? bien joué ensuite du coup il n'y a rien à voir ici à ma grand-mère Mamie Pomme les gens vont se moquer parce que je l'appelle Mamie Pomme j'ai eu un livre de recettes également t'aimer sur Jurassic World donc c'est toutes des recettes ben on va parler avec Jurassic World inspirées de l'univers de Jurassic World trop cool des petits trucs en forme de dinosaure c'est trop mignon ouais c'est et donc il y a des recettes et il y a aussi des hotels des desserts des burgers et tout je ne sais pas si tu avais vu ouais je me souviens ouais il y a pas mal de choses cette année on va faire des recettes encore regardez c'est trop mince ouais super beau même des glaces ouf hein des desserts super ben à voir les fêtes quand on s'était baladé un petit peu dans les magasins de livres et tout ouais j'ai des livres de recettes comme ça et tout vous voyez on a dit ah ouais t'as vu sur ta liste donc bon alors moi je vais poursuivre euh j'ai eu donc euh c'est un jeu de cartes un petit peu en mode euh ils appellent ça trivia quiz des films des années 90 et en fait c'est euh comment expliquer c'est des questions en anglais euh sur les films Disney et tout et donc euh c'est bien pour pratiquer son anglais on l'a testé pratiquer son anglais pardon et euh ouais on l'a testé quand on a été chez Guillaume c'était euh c'était cool moi j'aime bien et euh ça va aider à formuler des phrases et des réponses tout ça et euh c'est sympa ça change et moi j'aime bien les trucs des questions et tout voilà il est comme ça et je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu chez ta mamie chez ta tante et chez ta marine oh putain j'ai eu un désolée c'est pas grave il y a tellement de cadeaux que je suis ouais c'est ça ensuite en plus c'était un paquet ensemble donc euh compliqué à ma femme encore j'ai eu un cadeau pratique au début elle loue elle me dit c'est quoi ça je me suis dit c'est quoi ce truc mais comme elle sait que je suis désordonnée et que j'ai besoin d'aide pour m'ordonner mais elle m'a acheté un organisateur de coffre donc c'est une bâche comme celle-ci c'est pas pour ranger des couteaux comme Dexter mais vous euh n'inquiétez pas en fait vous avez euh du coup les petites troupes comme ça là qu'il s'accroche autour des appuis-têtes là de l'arrière et comme ça hop vous avez des rangements vous pouvez tout ranger mettre les produits les gilets parce que moi ça traîne toujours en brech et là ça va être bien rangé dans un coffre organisé des sacs de course pied ouais ça va être génial en plus il y a même du scratch on va avoir un coffre super bien rangé pour que ça traîne bien pour que ça tienne bien donc voilà il est cool j'ai lu des bons commentaires je me suis dit ça c'est de l'art c'est comme cadeau c'est vrai parce que mes produits d'entretien enfin tous les trucs en fait ça traîne en brech les gilets jaunes et tout bah ouais ouais non le coffre c'est un bordel donc là franchement je me suis dit ça va être génial ça va être génial good job alors moi j'ai eu donc un kit à la découverte du pendule donc voilà j'aime bien tout ça et tout il est comme ça et en fait vous avez un parce que là vous avez le pendule dans le petit sac mais ce que j'aime bien surtout dans ce coffret c'est que vous avez des planches pour vos exercices avec le pendule donc voilà moi ça m'intéresse donc je suis trop contente j'ai eu ça à ma maman merci elle a grave vu que je m'intéressais à ça elle nous fait des trucs sur ça donc j'étais contente j'adore aussi oui alors j'ai eu quelque chose de pratique et de délicieux j'avais mis dans ma liste parce qu'on avait vu en magasin qu'il commençait à faire des Starbucks des chocolats chauds à faire soi-même à la maison et tout voilà et donc j'avais mis dans ma liste un gros pot ce gros pot de Starbucks signature chocolat ça va être trop bon ça va être trop bon avec un temps pareil et tout en ce moment oh la la j'ai trop hâte là j'attendais j'attendais que ça là vous montrer pour ensuite pouvoir en faire donc voilà un gros pot j'ai eu à ma belle-mère et mon beau-père oui j'étais à mes parents également j'ai eu une grande boîte comme celle-ci de thé parce que j'adore le thé et en fait c'est bah ça se présente comme ceci c'est une boîte en carton j'aime bien en plus le fait que ce soit recyclable et tout ça vraiment jusqu'au support des machins des sachets de thé du coup c'est trop bien ça sent à plein nez là et en fait c'est des goûts assez atypiques ça se dit atypiques des goûts assez particuliers que genre ça plaît pas à tout le monde genre gingembre et tout moi j'adore ça et ouais c'est Chantal qui m'a fait découvrir et j'adore cette marque oui elle m'avait donné les citrons gingembre et j'ai kiffé ah oui quand j'étais malade j'avais mal à la gorge et tout et franchement j'adore ah oui c'est vrai qu'il aime un peu mieux ah ouais c'est vrai il déteste en fait le sachet gingembre quand on fait ça avec le sachet une tête trop bizarre il aime pas ça du tout alors moi je vais poursuivre on repart avec un petit jeu de est-ce que c'est mon premier goûte de jeu de société non les petites questions là alors donc un petit jeu de société donc c'est un jeu Funko il s'agit de Chip and Dale Christmas Treasures donc en anglais également donc voilà c'est un petit jeu en anglais sur Ticketac et puis c'est un jeu sur Ticketac le sapin de Noël tout c'est tout ça en plus t'aimé Noël c'est trop beau qui est trop mignon vraiment trop trop mignon il n'y a pas encore joué donc on peut pas vous dire non pas encore mais j'adore franchement j'adore et je vais vous montrer comment c'est tac 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 voilà avec la boîte trop mignon la boîte comme ça vous mettez les cartes ici non mais c'est juste trop mignon par contre la boîte et tout et le design enfin à chaque fois ils me font des trucs trop mignons quoi donc j'ai eu ça à ma veine-mère et à mon beau-père également merci j'adore ensuite à ma marraine j'ai eu un jeu de société que j'adore 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 je vais vous expliquer un truc il s'agit de Karkata c'est un jeu trop bien de plateau avec un volcan vous êtes sur une île il faut survivre il y a vous pouvez vous faire tuer par de la lave ou des ou il faut ramasser des pierres précieuses c'est vraiment il y a pas un synopsis ils disent pas un synopsis alors ils disent comme le veut la tradition ancestrale quand vient l'heure du grand défi les tribus locales envoient leurs 5 plus valeureux guerriers sur Karkata pas Karkata l'île au volcan ils devront y défendre l'honneur de leurs tribus et démontrer leur courage en collectant les gemmes crachées par le volcan en furie tout en évitant les multiples dangers qui les attendent à cette époque reculée l'île de Karkata ne s'appelait pas encore Krakatoa c'est génial hein donc en gros vous choisissez vos petits bonhommes et ça sera vos 5 valeureux guerriers de toute façon n'inquiétez pas on fera des vidéos jeux de société ça arrivera prochainement cette année on vous promet mais est-ce que vous préférez on va faire séparer par est-ce que vous préférez des vidéos genre où on présente un jeu par exemple on vous l'explique et tout ça et on fait genre une micropartie pour montrer ou genre juste on présente le jeu et on ne montre pas genre de simulation genre qu'est-ce qui est plus simple pour vous à comprendre le jeu genre juste l'expliquer montrer à quoi il ressemble genre un unboxing oui c'est ça genre juste le montrer visuellement et en parler parce qu'il y en a beaucoup après il faut qu'on passe des catégories et tout mais ça va sortir mais genre dites le format que vous préférez genre en mode parce que Villainous c'était peut-être un peu trop long quand on avait tout fait comme si on jouait et tout ah ouais ouais donc euh moi là je préférais peut-être plus en discuter et montrer comment est composée la boîte et comment se présente le jeu mais c'est tout ouais voilà genre ça pour un peu vous donner envie de tester quoi surtout si vous aimez bien les jeux de société oui alors bah moi j'ai poursuivi pareil avec un jeu de société on reste aussi dans les jeux pomco euh c'est un jeu Hocus Pocus c'est un jeu de cartes pareil que Ticketac euh donc par contre la boîte on en parle c'est juste incroyable moi dedans Hocus Pocus en plus euh ils avaient déjà fait un jeu là qu'on avait acheté là ouais et celui-ci j'ai dit tiens c'est un autre jeu et tout et nous on a pas encore joué et pareil le dé est magnifique ouais le dé par contre magnifique regardez cette beauté il est euh violet enfin violet transparent mais avec des paillettes là vous avez des cartes mais on a rien d'oreille et euh et donc euh et donc euh c'est un petit chat noir ouais ça pareil on a pas joué on a pas joué donc on sait pas encore comment c'est mais ouais le dé est incroyable et euh franchement moi les jeux comme ça regardez la montre juste l'intérieur enfin le design il va loin quoi j'adore ouais c'est vrai c'est des tout petit jeu et finalement c'est super bien euh 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 Et puis ce petit truc là pour mettre en weban, on peut le coller à la boîte, c'est génial, c'est super mignon, moi j'adore. Et je l'ai eu à ma belle-mère et à mon repère également, merci. Alors ma filleule, j'ai eu une petite tasse parce que je suis la meilleure marine du monde, merci. Non c'est moi. Ok c'est nous. Oui voilà, merci Léonie. Ensuite, encore à ma femme. J'ai eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore le thé. Et une de mes autres passions, c'est la cannelle. Elle m'a trouvé du thé à la cannelle et à la myrtille, c'est ça ? Si je ne dis pas de boutique. Je ne sais plus, blueberry. Blueberry, c'est ça. Donc je n'ai jamais goûté cannelle blueberry, enfin cannelle myrtille. Moi je me suis dit, elle adore la cannelle, je me suis dit hop. Mais j'ai hâte de goûter du coup. Un thé de Noël en plus. Et du coup, ouais, j'aime bien la boîte en mode sapin, tout ça, Noël. Donc ouais, j'ai hâte de goûter ça. Yes, alors. Là je suis refaite, j'ai mon stock de thé qui est ici. Allez, je vais changer, je ne vais pas prendre un jeu, je vais changer. Parce qu'il y en a encore des jeux. Alors, j'ai eu une Q-Pocket, la petite sirène, donc Ariane. Q-Posket, pardon. Non mais alors là, franchement. À chaque fois on galère. Les figurines Q-Posket, là, les figurines japonaises. Oui, elles sont mimes. Donc j'ai eu Ariane et je l'ai construite. Elles sont kawaii. Je peux vous la montrer construite, celle-ci. Voilà, son petit coquillage. Elle va rejoindre Aurore et Vanessa. D'ailleurs, j'ai Vanessa en Q-Posket. Du coup, je vais pouvoir mettre Ariane avec. Elle est super ravie. Non, elle est magnifique, par contre. Trop jolie. J'adore. Merci. Donc j'ai eu ça à mon beau-frère Valentin et ma belle-sœur Marina. Merci. Bah, également aux mêmes personnes. Vous reconnaissez. J'ai eu un coffret. On peut dire un coffret ? Oui, oui, oui. Toy Story 4 avec son woody, en fait, Funko Pop. Donc vous avez la Funko Pop Woody avec son lasso. C'est une spéciale édition. En fait, le woody, il est doré. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais en fait, il est doré. Doré métallisé. Ouais. Regarde son lasso. Ouais. Oh, elle est belle, hein ? Ouais, elle est belle. Et vous avez le t-shirt comme ça qui va avec. Franchement, je connaissais même pas. C'est Funko. Ouais. Vous voyez, il trouve toujours des trucs. Vous êtes fards. Merci. Désolée, j'ouvre pas parce qu'après, c'est un peu galère à ranger. Je l'ouvrirai plus tard, au moins, pour mettre mes t-shirts. Alors, à ta tante, j'ai eu ce petit coffret de... Alors, c'est simple. Il y a des petits carrés de maquillage, une petite éponge conjac et des pinceaux. Bon, là, comme elle sait que moi, je fais des soins et tout, elle m'a pris un petit conjac. Merci. Ça me fume à chaque fois-ci. Ouais, bah, j'en avais pas des. À ma belle-mère, j'ai eu un jeu multigeux, équipe de France. Bon, en fait, c'est des jeux classiques. Du coup, on connaît les jeux classiques, donc c'est juste le fait que ça soit aimé sur l'équipe de France. Comme ça, on peut jouer aux dames, on peut jouer aux jeux de cartes, aux jeux de cette famille. Merci. Alors, à ma grande-sœur et à mon beau-frère Romain, j'ai eu une grosse polka trop belle. Donc, le Disneyland 65e anniversaire de Mr. Todd dans sa voiture. J'adore parce que ça rappelle l'attraction qu'il y a en Californie et qu'on avait faite dans notre ville en Californie. Et on adore Mr. Todd, donc elle est trop trop belle. J'adore. Merci, merci. Du coup, à ma petite-sœur et à Jonathan, j'ai eu l'extension de The Island. Je sais pas si, parce qu'en fait, il y a pas longtemps qu'on avait pu faire de haul, tout ça. C'est vrai, il y a très longtemps. Donc, je sais pas, entre-temps, on a eu des jeux de société et on s'était acheté, cet été, je dirais ? Oui, cet été, on s'est acheté, du coup, un jeu qui s'appelle The Island, comme ceci. Et donc, ça, c'est l'extension. C'est super sympa pour ceux qui connaissent le jeu et qui connaissent pas l'extension. Ça rajoute vraiment du piment, on va dire. Et ça rajoute beaucoup de difficultés. Et ça rajoute également deux joueurs en plus, parce que le jeu se joue de 2 à 4 joueurs de base. Et là, du coup, vous pouvez jouer jusqu'à 6. C'est cool, c'est cool. Donc, c'est bien aussi. Ouais, ouais. Trop bien. Merci. On a l'avouvé, on a une à la liste. De où ? Clairement, yes, yes, yes. Ouais. Alors, je vais poursuivre. Alors, à nos voisins préférés. Oui. J'en suis allé à l'un. J'ai eu un petit coffret comme ceci. Donc, c'est un coffret relax. Alors, franchement, trop, trop bien. Parce que là, je pense que c'est les chaussettes les plus chaudes du monde. Regardez, elles sont bien trop bien. Genre, j'ai trop hâte, là. Je vais pouvoir les mettre et tout. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours les pieds froids et les mains froides. Donc, franchement, les chaussettes comme ça. Yes. Donc, c'est un kit de chaussettes vraiment pilou, pilou. Mais pilou, pilou. Et, en fait, c'est un kit relax. Donc, il y a aussi une bougie. Par contre, elles sont trop bonnes. Ouais. Ah, elles sont vraiment trop, trop bonnes. Et regardez l'image, elle est trop mignonne. On se croirait dans l'autopie. Ouais, j'avoue. Et là-dedans, il y a plein d'astuces. Voilà, dans le petit légionnet pour se relaxer. Tout ça, tout ça. La méditation, les masses pendulaires. Des conseils pour prendre soin de soi. Ouais. Tout ce que j'aime bien. Donc, merci beaucoup. Tu as des stickers, ça, j'en dois. Oui, merci. Ensuite, moi, ma marraine, j'ai eu une extension d'un certain jeu que tout le monde connaît. Ah ouais, ça me sort vraiment très bien. Bill & Loose, c'est l'extension avec Gaston, un personnage principal. Vous avez également Lady de Tremaine. Et le seigneur des ténèbres dans Taram et le Choton Magique. On ne l'a pas encore testé, donc on vous en dira des nouvelles. Pas encore. Mais, putain, je l'ai... Pardon. On ne dit pas de gros mots ici. Je l'ai voulu tellement. Je l'ai voulu prendre le seigneur des ténèbres. Donc, ouais. Ouais, ouais. Moi, je prendrai Gaston, tiens. Pour commencer. Oh, tu es la bête. Tu es la bête. Tuons la bête. Alors, à ma maman, j'ai eu un tapis comme ceci. Donc, c'est un tapis pour le pendule. Donc, il y a tous les... En fait, il y a les oui, non, peut-être, ne sais pas. Il y a les lettres. Et il y a aussi les mois et les signes astrologiques et les numéros. Donc, voilà. Ça peut permettre de s'exercer avec le pendule. Et voilà. La pratique du pendule, c'est tout ça. En plus, il est super beau, par contre. Il est juste magnifique. Et il est anti-drappant. C'est génial. Merci. Du coup, petite entraîte. Non, ce n'est pas un entraîte. Mais je voulais juste préciser que on a également eu pas mal d'argent. Et j'ai eu une carte cadeau d'argent. J'allais dire mon temps, mais ça ne sert à rien de dire mon temps. J'ai eu une carte cadeau Ikea à ma tante. Et j'ai eu aussi une carte cadeau H&M à mon groupe de meilleures amies. Oui. Et j'ai eu pas mal d'habits aussi à ma femme. Et à Alain et Chantal. C'est ton anniversaire. Mon anniversaire. Oui. Je tenais quand même à me le préciser parce que je ne les ai pas. Je les ai déjà portés parce qu'ils sont tellement bien que c'est déjà à laver. Et aussi, on a eu un chèque de la part de ma grand-mère du Sud. C'est ma vie. Et puis aussi, on a eu à ma maman une pochette de tickets à gratter. Oui. Aussi. Donc on les a déjà grattés. Donc voilà. On avait gagné des petits sous. Donc c'est bien. Des petits sous. C'est bien. On n'était pas perdants. C'est trop mignon. J'aime bien moi. C'est sympa. Donc c'était pour nous deux. Et oui, on a eu de l'argent un petit peu par-ci par-là. Donc merci. Voilà pour ça. Merci à tout le monde pour ça. Et c'est avant que j'oublie en fait. Avant qu'on oublie. Comme on ne les a pas sous la main. Bon, on préfère préciser. Mais sinon... C'est ça. Voilà quoi. C'est donc à toi je crois. Puis comme on voulait s'acheter des trucs pour aménager la maison, des meubles, comme on doit faire... Enfin on doit racheter des caissons pour le dressing comme on avait déjà dit. Voilà. Ça va nous donner un coup de pouce pour ça. Alors pour la suite. J'ai... Alors ce beau livre. Quand du coup on a fêté Noël et anniversaire chez ma marraine, ma mamie et ma tante, j'ai eu ce beau Artoff sur Réponse. Il est magnifique. Il est superbe. Là je ne saurais même plus dire qu'il est Artoff. Tu te penses quoi ? Ah il est superbe. J'ai Artoff donc Réponse. J'ai Artoff en avant. J'ai Artoff le monde de Dory. J'ai Artoff vice versa. Je sais qu'en plus je t'en ai acheté mais... Ouais. Alors Toy Story. A force ça s'est venu longtemps. L'appareil j'ai entendu m'en... Tu vois c'est trop gueux. J'ai pas envie de dire de bêtises et Artoff, 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 Artoff... Bah il y en a, tu n'as pas non ? Je pense pas. Il faudrait que je regarde ça. Ouais on ne sait plus mais non. Les réponses je ne l'avais pas donc un de plus dans ma collection. J'ai hâte de le lire. Il a l'air superbe. Il est long en anglais. Oui. Comme les trois quarts des Artoff. Toi les Artoff le tas c'est en anglais. Oui, moi j'en ai un à moi en français. Je pense... Quoi que... Attends j'ai un doute. L'autohistorique tu m'en as offert ? Non il est en anglais. Il est en anglais ok. Bah voilà, j'ai trois en anglais. J'en ai un à moi en français. Ouais, c'est le Frozen. Ouais. Alors je poursuis l'huile à ma femme des petits selles de bain de la collection Hocus Pocus avec Mad Beauty. J'adore ce qu'ils font à chaque fois comme collection mais alors là ils ont fait Hocus Pocus. J'ai dit mais hé ! C'est trop pour moi. Arrêtez ça. Mais en fait je ne peux pas les utiliser. C'est un objet de collection pour moi. Hocus Pocus c'est trop joli de regarder. C'est vrai que c'est lourd. Genre à Halloween. Les selles de bain ça fonctionne une fois sur trois. Donc des fois autant le garder en décor. Non mais franchement c'est juste magnifique et ils sont énormes. Moi quand j'avais une image je pensais que c'était plus des petits cubes. Mais là franchement ils sont gros ok. Et j'adore franchement ils sont trop trop beaux. J'adore tout ce qu'ils ont fait là de la collection Hocus Pocus. Et j'avais aussi eu un petit chouchou de la collection comme celle-ci. Bah dans le papier avec. Donc voilà. Trop mimes. Ouais. Et il me semble du coup que celui-là c'était à la soirée avec ma belle famille. Donc avec ta famille. Donc celui-là normalement je l'ai eu à Ophélie et Romain. Donc c'est un petit livre de recettes coréennes. Et il a l'air vraiment super sympa. Donc j'ai hâte également. Mais c'est par rapport à l'autre que tout à l'heure. C'est vraiment qu'on s'entendait sur du coup la nourriture coréenne tout à l'heure. C'était asiatique en général. Mais plus on va dire chinois, japonais. Non non il y avait un mien, il y a beaucoup, il y a plusieurs comme je t'ai dit. Même Thaïlande tout ça. Après j'avoue je suis pas calée à 100% donc et toi tu connais un peu plus. Ah oui il y avait moins de trucs coréens du coup. Il y en avait quelques-uns. Ok. Bah franchement trop bien. Enfin voilà. Mais oui je connais parce que j'en ai déjà mangé. Mais du coup celui-là je l'ai eu à ma mère. Bon je sais pas. Bon je pense que je l'ai eu à mes parents si j'étais pas de bêtises. Je suis vraiment désolée si je me trompe mais on a tellement été gâtés et on a tellement de trucs que du coup il me semble que c'est à mes parents. Je pense. Donc merci. C'est que celui-là tu l'as eu. Si il me semble que j'ai eu ça, c'était emballé avec le thé. Ouais je sais pas. La boîte de thé. Je sais pas. Donc ouais j'ai eu celui-là et pareil c'est aussi sur des recettes coréennes mais c'était différent en fait. Genre c'était pas le même genre de recettes. Ici il y avait pas mal de street food et tout ça et là c'est plus les recettes traditionnelles et tout. Donc comme je les avais feuilletées en fait en magasin et je les trouvais sympas tous les deux. Et comme ça se complétait pas mal, j'ai dit bah vas-y. On est grave. Vas-y vas-y je teste et ouais j'ai hâte de cuisiner tout ça parce que j'ai jamais vraiment cuisiné coréen. Tu dois me manger mais... Elle a le cuisiné, moi je déguste t'es parfaite. Je déguste aussi. Ouais c'est bon. Genre moi je fais pas quoi. Ça c'est le comble quand même que j'aime bien cuisiner mais pas manger. Alors on repart dans un jeu de société et du coup bah on reste à raconter. Mais on reste à vrai. Puisque j'ai eu le jeu, le premier jeu donc sur la K-pop. J'arrivais pas à croire qu'ils avaient sorti un jeu sur la K-pop. On y a joué, c'était trop bien. On a hâte de refaire une partie. C'était vraiment trop trop bien. Ouais c'était vraiment ça, c'est sympa. C'est vraiment cool. Donc en fait il y a plusieurs, c'est un jeu de plateau. Et en fait vous avez plusieurs questions. Vous avez des quiz sur la culture coréenne. Et des quiz sur la K-pop en général. Mais vous avez aussi des défis au niveau de la K-pop. La danse ou le chant. Où se rappeler des groupes, des noms et tout. Et c'est trop bien, c'est super varié. J'adore. Et je l'ai eu à ma maman. Merci. Trop bien. Ensuite, du coup, bah, à ta mère aussi. Ouais. J'ai eu un disque dur. Donc ça aussi c'est pour rester dans le pratique. Parce que les disques durs ça coûte méga cher. Ouais, ouais. Et du coup j'avais mis ça sur ma liste. On avait trop bien. Franchement merci infiniment. Parce que pour mettre tout ce qui est vidéos, photos, sur un PC ça prend énormément de place. Et comme du coup on fait les vidéos YouTube. Et des fois j'aime bien garder certaines vidéos. Surtout quand c'est les vlogs et tout. J'aime bien les garder en stock dans le PC. Là mettre nos photos. Donc ça me prend de la place. Donc au moins j'avais déjà un disque dur. Mais là il était quasi plein. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un disque dur que photos. Et un disque dur avec vidéos et autres. Mais comme ça au moins je peux vraiment stocker toutes les photos. Les anciennes photos des anciens téléphones. Enfin toutes les photos pour éviter de les perdre si un jour le PC lâche. Bah c'est ça. Parce qu'on est jamais à l'abri de ça. Bah non on est jamais à l'abri. On sait jamais. En accident c'est vite arrivé. Enfin les trucs technologiques des fois ça lâche tout ça. C'est pour ça aussi que des fois on imprime des photos en papier. Et ça c'est trop bien aussi. Et puis ça même rien que pour mettre dans des albums c'est trop cool. Genre feuilleter et tout ça. Donc ouais. Donc merci beaucoup parce qu'il y a 500 gigabits. Donc ça fait la moitié d'un tera. Donc c'est génial. Et d'ailleurs j'ai déjà commencé à mettre. C'est pour ça qu'il a ouvert derrière. C'est que je l'ai déjà utilisé. Voilà court-fille. Ouais ouais. Ouais mais comme c'est pratique que la dernière fois j'avais un peu de temps je l'ai utilisé. Alors je vais continuer. J'ai eu un jeu de société. Pareil c'est un jeu Funko. Ouais il est trop beau. C'est un jeu Toy Story. La boîte elle est hyper grande. Je pensais que c'était une boîte plus petite comme celle-ci que j'ai mis dans ma liste. Ouais c'est vrai. Et en fait j'étais étonnée. Et donc j'ai eu ce jeu qui rappelle un peu le design de Toy Story Mania. C'est ce qu'on avait dit avec Guillaume la dernière fois. Et on n'a pas encore joué. Pareil c'est en jeu en anglais du coup. C'est en jeu en anglais. Et ben voilà trop bien quoi. Juste nous on adore les jeux qui font du coup. Et ça a l'air cool. Le design est super beau. Ça vient 30 minutes. Franchement cool. Et j'ai eu ça à ma belle-soeur Rachel et à mon beau-frin Jonathan. Merci. Franchement. Alors à ma femme encore un cadeau que j'ai eu pour me rappeler un peu l'univers du bar et tout ça. Et Hawaï qu'on affectionne énormément. C'est du coup une planche à découper comme celle-ci avec des petits pics, des petits verres à chuteurs. Et un petit livre de recettes cocktail sur le thème de la plage, Hawaï et tout ça. Donc ça rend super bien. Ouais comme ça plus tard quand elle aura son petit bar là dans le balcon, ça ira bien au top pour découper ses petits pouilles de cocktail. Au poil sur la petite planche. Un mec qui gratouille. Ok très intéressant. Alors j'ai eu quelque chose que je voulais déjà super longtemps mais que j'avais jamais pensé à me dire tiens je vais être sur ma liste de Noël et machin. Et là je me suis dit vas-y cette année je la mets sur ma liste et on verra si je ne l'ai pas. Et je suis trop contente. J'ai eu un cadeau super utile pour moi parce qu'en fait j'ai un problème, je n'arrive pas à boire de l'eau. J'ai vraiment du mal avec ça, je bois du soda depuis très longtemps et voilà j'ai un problème, je suis addicte au coca. Ah mais déjà je suis passée au sans-sucre donc c'est déjà une bonne chose mais là franchement j'ai eu une gourde air-up donc je pense que vous connaissez parce qu'on en entend beaucoup parler. J'ai eu une gourde air-up. C'est ta diététicienne qui en avait parlé. Ouais mais je connaissais déjà en fait. J'avais conseillé. Ah ouais je connaissais déjà. Donc en fait c'est une gourde comme ceci donc c'est pas juste une simple gourde. Le truc c'est que ça se vend avec des petits pods comme ça donc j'ai eu des pods à la pêche et au coca. Enfin ils ont acheté à côté mais t'achètes ça et tu mets un pod quoi. Donc au coca et à la pêche et en fait donc en gros c'est le conseil c'est de mettre un pod au-dessus et en fait c'est une histoire de dans ta gourde il y aura de l'eau. Ton pod il sent le cola et toi tu vas croire que tu bois du coca parce que je sais pas. Avec l'essence et au niveau du cerveau comme il y est. Au niveau des sens et tout et bien il va se passer quelque chose. Et si il y a un petit schéma. Tu auras l'impression de boire du coca alors que tu seras en train de boire de l'eau et ça c'est génial parce que du coup ça va me permettre de boire de l'eau sans me dire ah c'est de l'eau quoi. Donc c'est trop cool parce qu'il y avait que des bons retours. Au niveau du goût et en plus j'ai eu la rose comme je voulais et tout. Donc je suis trop contente et j'ai eu ça à ma grande soeur Ophélie et mon bon frère Romain merci c'est trop bien je suis trop contente j'en ai enfin une je vais pouvoir vraiment tester et ça va peut-être changer ma vie au niveau de l'eau au niveau de l'eau donc c'est ça bien au niveau de l'eau. Bah pour rester dans le thème de l'eau un truc aussi pratique mais surtout écologique et on y pensait depuis un moment à une solution pour justement arrêter d'acheter des bouteilles d'eau et passer à l'eau 100% écologique. C'est des petites perles donc c'est un sachet dedans il y a des petites perles je sais pas c'est quoi c'est de la céramique mais non je sais c'est des petites perles en céramique en fait et le fait de les mettre dans l'eau bah ça filtre l'eau et du coup elle devient... Il y a écrit eau purifiée un goût amélioré naturel zéro déchet durable écologique donc du coup juste mettre ça dans une carafe d'eau et au bout de 10 minutes il me semble l'eau elle est purifiée enfin genre elle est meilleure enfin surtout si vous buvez du coup l'eau de robinet et donc vous pouvez la boire sans soucis sans qu'il y ait risque de calcaire ou qu'elle ait un mauvais goût ou des choses comme ça. Donc c'est super pratique et comme ça bah ça éviterait d'acheter des packs d'eau et du plastique et du plastique voilà donc merci à ma belle maman. Alors moi je vais continuer, il s'agit de mon dernier jeu de société mais juste à moi dans le sens qu'on m'a offert à moi parce que après on a eu du commun. Donc j'ai eu Mickey et le haricot magique c'est un jeu aussi funko il me semble. Oui c'est ça. Oui c'est ça un jeu funko, un jeu plateau regardez ça a l'air trop trop cool et le design est trop beau la boîte elle est magnifique il y a des... C'est un doré évidemment c'est trop beau. Du doré qui... ouais du doré qui brille on le voit là magnifique trop beau j'adore. Donc voilà un jeu en anglais pareil qu'on doit tester et c'est sur Mickey et le haricot magique. Regardez c'est Mickey. Donc j'ai eu ça à ta tante, ta marraine et à ta grand-mère. Oui voilà voilà. Du coup... Désolée j'ai fait une pause pipi. Il faut qu'il arrête des heures de conneries. Du coup non c'est parce qu'en fait je sortais ce cadeau du sac et ça faisait du bruit donc j'ai dit vas-y je vais couper parce que sinon je vais péter les oreilles des gens. Donc j'ai eu ça à Alain et Chantal nos voisins d'amour. C'est des pokéballs. Ils sont super beaux et en fait c'est vraiment Hawaï genre ça s'appelle Halo Hawaï. Il faut que j'arrête de dire ces gros mots. Et c'est trop 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 bien. Regardez la grandeur des bols. On en a un chacun. Et en plus les poissons asiatiques. J'adore, j'adore, j'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas mais ça m'étonnerait parce que maintenant c'est super répandu, réputé. Ouais il y a partout les pokéballs. Mais en plus tu peux les faire toirer avec des ingrédients. Après tu peux t'en servir pour autre chose de toute façon mais avec les deux pertes baguettes et tout. Ouais non mais juste trop beau. Trop trop beau. Les bols good vibes des îles. On adore, on adore. C'est trop cool. Je vois trop juste au nom de l'avocat de la banque et tout. Ah ouais. Mon dieu. Mais franchement c'est trop bien. Puis en plus les pokéballs finalement tu peux faire un peu ce que tu veux. Bah oui c'est ça. Genre tu fais un bol avec plusieurs choses dedans. Et bien coloré. Ils sont vraiment amoureux. Franchement merci beaucoup. Oui. Pareil je les avais vu en magasin j'ai dit waouh ils sont trop beaux. Je vais les mettre sur ma liste. Des fois que... Eh bah moi je continue avec justement Alain et Chantal. J'ai eu une petite palette de maquillage comme ceci. Donc c'est des couleurs un peu neutres et tout. Et un peu festives. Donc c'est totalement les couleurs que je mets. Donc génial. Merci. Oui. C'est mignon. Oui. Du coup il me semble que moi je passe aux cadeaux communs. Parce que j'ai tout montré il me semble pour les cadeaux de moi. Alors attends. On check. Et du coup bah pour débuter les cadeaux communs. Ah non bah je suis bête. J'en porte un actuellement sur moi. Ah oui. En plus j'en ai parlé depuis tout à l'heure. J'ai dit faut pas que j'oublie mais en fait quand je le porte. Bah d'ailleurs j'ai deux cadeaux sur moi. Tu m'as offert aussi ce pull là. Bah oui. Donc j'ai ce pull là. Que j'ai eu à ma femme d'amour. Du coup il est trop mignon parce que c'est un petit biquet. Mais genre son pantalon il a un peu du style couleur de Noël. Ouais. Et comme ça fait des trucs un peu blanc comme ça. Ça fait un peu comme si c'était de la neige. Ouais c'est un genre de petit peu de règle. Donc j'adore. Et c'est l'Event Paris. C'est ça une collaboration avec Event Paris. Elle me l'a retrouvé d'occasion et il est super beau. En plus il est en super état. Ouais à moi. Ok. T'es gentille merci. J'allais enchaîner moi. Non non non. Alors moi je vais vous présenter les chaussures. J'ai vu des chaussures que je voulais trop. Ça fait un moment je voulais des chaussures comme ça. On en voit partout. C'est des loafers comme ça. Donc c'est des petits mocassins. Donc j'avance. Si vous voulez. Et ils sont noir vernis. Avec une belle plateforme et un talon qui est super cool. Et elles sont super confortables. Mettre ça avec des collants, des chaussettes ou même pieds nus. C'est incroyable. Et ça fait toute la tenue quoi. Elles sont trop trop belles. Et je les ai eu en chantalien. Merci. Ça m'irait bien. Elles sont trop trop belles. Je les aime trop. Elles sont magnifiques. C'est la mode et tout. Moi j'adore. Enfin moi j'adore. Moi j'adore. C'est trop belle. Merci. Je les ai déjà mises hein. C'est genre moins deux fois. Moi aussi mes vintes. Et du coup. Dernier cadeau avant de passer au cadeau comment pour ma part. C'est cette montre connectée. Wouhou. Donc moi en fait je voulais une montre. Peu importe connectée ou pas connectée. Mais je voulais une montre parce que au travail c'est super pratique. T'as pas besoin de regarder tout le temps ton téléphone et tout. Et puis même en fait genre t'es occupé dans la rue tout ça. Je promène Spike et tout j'ai pas forcément le temps de regarder mon téléphone. Donc la montre bah déjà bonne idée. Enfin dans le sens que je voulais une montre. Et montre connectée bah vraiment. J'ai plus l'heure de t'acheter une montre. Le montre connectée bah finalement c'est vraiment bien pratique. Parce que moi qui mets tout le temps mon téléphone en silencieux. Ah ouais. Du coup si vraiment y'a quelqu'un qui doit m'appeler en urgence. Ou m'envoyer des messages urgents. Bah là ça vibre au poignet. Donc du coup c'est cool. Parce que après c'est pas une montre Apple Watch etc. J'ai pas demandé une montre à 500 balles. Je voulais pas une montre. Une montre. Une montre. Je voulais pas une montre super chère et tout. Mais je voulais une montre standard. Qui mettait l'heure. Bon les pas et tout ça. La fréquence cardiaque c'est un plus tu vois. Genre c'est pas ce que je voulais absolument. C'est trop bien la fréquence cardiaque. Mais elles sont dessus donc c'est bien. Mais ce que je voulais du moins c'était bah l'heure déjà. Et qu'elles soient belles. Et qu'elles soient belles. Et que du coup je puisse voir mes messages et les appels etc. Donc super pratique. Je l'ai eu à ma belle maman. Donc merci. Bah moi il me reste deux cadeaux perso. Et puis après on enchaîne avec le coma. Clairement. Allez moi je vais vous parler de celui-ci. Alors j'ai une mange boîte comme ça. C'est juste un carton. En fait c'est un micro. Une baleine. Un énorme micro. Vraiment là les micros de compète. Tu veux que je t'aime ? On va couper. Je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors. En fait. Je t'aime. Voilà. Donc il y a tout le matériel. J'ai pas encore... Là c'est en kit. Mais attends. Il y a pas encore été mis en... Ça s'explique. Et vous savez c'est vraiment les trucs comme les gens quand ils font des covers. Ouais. En fait c'est pour moi pouvoir chanter parce que j'adore chanter. Oui. Je chante bien. Et du coup je voulais chanter avec un meilleur son que mon téléphone. Et je voulais avoir quelque chose de plus professionnel dans le sens pour avoir un meilleur son. Et voilà. Vraiment faire ça et tout. Et comme c'est quelque chose qui me fait du bien de chanter. Bah franchement ma mère elle m'a dit je sais que ça te fait du bien et tout. Donc elle me l'a acheté le micro. Et je suis trop 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 contente parce que franchement je croyais pas l'avoir. Donc j'étais super contente. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir chanter ma première cover et tout. Et je sais pas encore si je ferai une chaîne de chant ou quoi. Mais en tout cas j'aime ça. Voilà. Donc je suis trop contente. Merci maman. C'est mignon. Oui. Ensuite du coup. Bah pour passer du coup dans le commun. Chantal et Anna. Vous êtes encore là. Ils nous ont offert un kit comme ceci. Ils savent qu'on adore l'odeur du monoeil. Monoeil. Donc c'est un kit monoeil, coffret, monoeil, corps et bain. Donc il y a les corporels, la petite fleur de douche, le bain moussant, le spray pour le corps, le gel douche, le sel de bain et tout ça. Avec un beau truc que tu peux réutiliser. Génial. Ça s'appelle un pot pour les fleurs. Un pot, tu peux faire pot de fleurs ou même mettre tes produits des fois dedans. Ouais. Tu sais comme t'as fait avec le bol pour Noël. Oui oui je vois. Alors des fois tu peux mettre des petits cotons. Tu fais que tu l'êtes, des... Ouais. Tout ce que tu veux. Donc super sympa. En plus un beau bleu comme ceci. Les gammes toilettes c'est pas mal. Bah ouais des fois t'as des idées comme ça. En fait bref. On va pas parler de l'organisation de... Trop bien juste au monoeil quoi. On adore ça donc ça va être incroyable. On a hâte d'utiliser tout ça. Vous attendez franchement pour pas ouvrir le coffret. Des moments paradisiaques. Oui. Moi je termine avec mon cadeau personnel. Franchement euh... Une pépite. Une pépite. Une pépite. J'ai eu un sac launchply. Oui oui oui. Un sac launchply. Hihi. Pour compléter ma collection. Qui est juste au dessus. Un peu partout d'ailleurs. Et en fait euh... C'est un sac euh... Hocus Pocus les amis. Hocus Pocus. Déjà ils en ont sorti 36 000 de Hocus Pocus. Mais ils sont magnifiques. Oh la la. Mais alors celui-là. Hum. Je l'ai trouvé. Je suis sans mot. Il est juste trop trop beau. Et là il y a le petit Binx qui sort. Il est trop mignon. Il peut se recacher. En fait c'est pour représenter le costume de Dany. Le personnage donc la petite fille dans Hocus Pocus. Si tu es pas. Si sa robe tout ça. Son costume d'Halloween tout ça. Et là vous avez le petit Binx avec la bougie à flammes noires juste ici. Les couleurs rouges et noires magnifiques. La petite poignée comme ceci. On adore. La petite citrouille. Le petit Binx qui sort. Et puis l'intérieur. Parce qu'il design toujours les intérieurs. Voilà. Avec des motifs de sorcière. Ouais. Le petit Binx dans une citrouille aussi. Enfin trop mignon quoi. Il est trop beau ce sac. Trop trop beau. Franchement magnifique. Donc je l'ai eu à ma maman. Merci. Il est trop beau. Bravo. Vraiment un énorme bon choix. Bon choix. Très bon choix. J'ai trop hâte de le porter. Du coup. Cadeau commun. Donc à Valentin et Marina. On a eu un 6 000 lots. Donc là c'est le conte au pluriel. Donc sur les contes de fées. Il y a pas mal de trucs de contes qui existent en Disney. Mais vous savez les contes originaux c'est pas Disney. Enfin bref. En rouge aussi tout ça quoi. Oui. Et après sinon vous avez Blanche-Nèche. Vous avez... Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Et du coup nous on avait la version déjà Harry Potter. Oui. Que j'avais acheté à Madrid. Du coup eux ils nous ont offert la version conte. Oui. Et on aime bien c'est vrai. C'est vrai. On a joué avec eux d'ailleurs. C'est un jeu carte et c'est rapide. C'est assez rapide. C'est rapide et c'est simple à comprendre. Et voilà. Ouais c'est cool. C'est un truc d'équipe en plus donc c'est cool. Oui merci merci. Alors moi en cadeau commun je vais vous montrer. Oui. On a eu un jeu de société en cadeau commun d'ailleurs à Valentin et Marina. Comment elle est spoiler. On a eu Azoul. Donc mais... Édition limitée. Édition limitée. Maître chocolaté. Et on y a joué et c'est trop bien. Moi je ne connaissais pas Azoul déjà de base. Donc voilà. Alors l'édition chocolat juste promis. J'avais joué une fois à la version normale. Vraiment. C'est pareil que la version normale. Mais en version... Les jetons c'est comme des chocolats. Ah ouais c'est trop mignon. Donc voilà. Trop trop bien. Magnifique. Merci. Merci merci. Ensuite... Du coup on a eu... Il est trop cute. Une boîte comme ceci. Un pingouin avec des chocolats dedans. Miam. Ah bah ouais. Miam miam miam. On a eu des petites... Miam. C'est des chocolate fudge. Des fudge. C'est connu en Amérique là les fudge. C'est genre praliné. Ouais. C'est trop bien. Il est trop beau. Et ça fait des belles déco. En mode casse noisette en plus. Il est trop mignon. Donc ça fera une belle déco de Noël en plus. Il est trop trop beau. Et on a eu à Chantal et Alain. Ouais. Merci. Merci. Moi je continue avec le même style de boîte. Donc à d'autres mains. On a eu ce petit Papa Noël. Comme ceci. Donc il y a 3 boîtes de différentes tailles. Et nous avons eu des chocolats dedans. On en a déjà mangé les gars. Ça on a pas attendu. On va pas découvrir. En même temps maman tu mets des trucs trop bons dedans. C'est des chocolats quoi. On y va quoi. Voilà on a eu cette boîte remplie de chocolat. Ah euh. Ma belle mère qui a fait un beau père. Oui. On y voit nous. Et ensuite du coup. On monte toi en même temps ou pas. Bah ça c'est ma mère. Ouais. Donc à ma soeur également. Et mon beau frère. On a eu un petit cadeau fait main. Donc une déco de Noël. Un petit bonhomme de neige. Qui est tiré sur son traîneau. Par des petits reines en bois. C'est des reines ça ? Ou des élans. C'est des élans. Comme au Canada. Oui, comme au Canada. 3 minutes. Et pour finir en bouffe là, et bien nous avons eu des chocolats. Des chocolats-côte d'or, des petites mignonnettes comme ça. J'avais mis dans ma liste, je m'en fous, j'en voulais. Encore la marque Starbucks. Ça a l'air d'être une autre collection. Toffee Nut. Parce que là c'est une noisette grillée. Caramel et noisette grillée. Yame, 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 ça va être trop bon. Voilà, on a de quoi faire des chocolats chauds. Et des... Des bons trucs. En fait chocolat chaud, chocolat est génial quoi. J'espère qu'on n'a rien oublié. Normalement on n'a rien oublié. En cadeau, après j'ai pas encore vu mes cousines. Donc voilà. Après c'est tout. Mais sinon... Si, on doit vous parler d'un dernier cadeau commun. On a été tellement touchés, mon dieu. On a eu à ma soeur et à mon d'autres frères du coup on a eu bah... Un petit bond dans une enveloppe. Trop mignon ! Genre pour aller en vacances avec eux. Oui ! On partient donc en vacances avec eux. Donc juste trop mignon. En mai. On sera avec les filles. Une petite semaine avec eux. Donc ça sera trop cool. Ouais. Trop mignon. Et en plus... C'est près de la mer donc... Incroyable. 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 Trop bien. Merci. C'est trop mignon. Oui. Franchement nous inviter en vacances c'est trop bien. Merci. Donc franchement bah déjà merci à tout le monde. Merci bah pour tous nos proches qui nous ont offert tous ces cadeaux. On a encore été gâtés. Ouais. Franchement euh... Comme moi encore tout ce qu'on a eu c'est clair. Je pense pas qu'on a oublié quelque chose. Car sans vous. Parce que... C'est énorme. Donc je pense pas qu'on a oublié quelque chose hein. Clairement euh... A part si c'est vraiment des choses qu'on a utilisées. Si j'ai eu une paire d'essuie-glaces. Ah si ouais. T'as pas dit ouais. J'ai eu des essuie-glaces parce que bah... Je l'ai mis sur la voiture. Ouais à la fois que je l'ai déjà mis ouais. Mais c'est super pratique et comme il fallait que je change mes essuie-glaces. Et comme je vous l'ai dit j'ai demandé pas mal de trucs pratiques cette année. Parce que... Bah voilà quoi. C'est des... Enfin c'est... Finalement euh... C'est plein de choses que quand on n'achète pas ça fait un budget. Donc euh... J'ai mis pas... Moitié pratique et moitié loisir. Donc ça m'a fait tout autant plaisir de recevoir aussi bien du pratique que du loisir. Parce que purée quand on l'utilise du coup on se dit ah qu'est-ce que c'est bien quand même. Bon si parce que tu vois le micro genre pratique mais en même temps loisir. Oui. Mais en même temps genre c'est un truc cher. Genre moi j'allais pas mettre ça quoi. Y'a d'autres choses à payer avant tu vois. Oui c'est vrai. Donc j'étais en mode bah ouais. Pareil l'amour des robes. Pour bien. Oui bah de toute façon. Genre les trucs pratiques et tout. Mais genre vraiment vraiment bien. Et que ouais quand tu te l'offres c'est vraiment cool quoi. Donc ouais on a eu du pratique et du loisir et du côté donc franchement bien. Il y a même des petites vacances pour 3 millions. Hésitez pas à vous dire du coup vous dans vos commentaires si vous avez eu des choses comme nous similaires. S'il y a des choses que vous aimez aussi également. Ce que vous avez eu aussi. Ouais on aimerait bien savoir aussi. C'est des choses. On aimerait bien savoir qu'est-ce que vous avez eu de beau pour Noël. Est-ce que vous avez passé un bon Noël. Nous en tout cas on a réussi quand même à voir nos familles. Même si au début c'était compliqué. Finalement on a quand même réussi. Donc voilà. Là aujourd'hui il y a ma cousine qui va venir. Et mon autre cousine elle va bientôt passer je pense. Donc on va pouvoir râper tout le monde ça va. Et donc voilà. On vous fait de gros bisous. On vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Qui sera donc la. FAQ normalement. Oui qui sera la FAQ. Oui qui arrive finalement. Si vous avez toujours posé vos questions c'est la dernière chance. Parce qu'une fois que c'est filmé c'est foutu. Là c'est chaud quand même. Parce que clairement j'ai déjà noté les questions et tout machin. Et puis là ça va faire un an qu'on est parti quoi. Tout pile en plus. Donc voilà. Bientôt là. Dans ce mois-ci. Ça va sortir pour nos 1 an de voyage Congo. Ça va être ça. Donc ça voilà. Ça vous aidera si jamais vous l'organisez tout ça. Oui. On vous fait des gros bisous. A bientôt. J'ai compté de trop tomber de veil te faire une vidéo. C'est tout seul